La fantaisie doit beaucoup au Moyen-Âge, même si le genre ne se limite pas exclusivement à cette période. Il est vrai que l'impression de prédominance de la période médiévale est notamment liée au succès des grands chefs-d'œuvre de la fantaisie, que ce soit Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Le Trône de Fer de George Martin ou encore L'Assassin Royal de Robin Hobb. Les héros évoluent dans des royaumes aux contours plus ou moins définis, soit avec force, carte et date qui vont apporter une précision d'apparence historique à ces œuvres de fantaisie, soit avec des contours volontairement approximatifs qui vont rapprocher dans ce cas la fantaisie de la tradition des contes de fées selon le principe d'il était une fois dans un royaume lointain. La période médiévale représente d'ailleurs déjà près d'un millénaire, ce qui implique d'énormes différences d'un point de vue historique entre la société du 5e siècle et celle du 15e siècle. Or, la fantaisie n'est pas tenue à une obligation de véracité historique et est libre de puiser librement dans telle ou telle période pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'elle souhaite dans ses univers. Il est alors fréquent de pouvoir croiser des héros du 5e siècle qui évoluent dans des tenues du 15e siècle, le tout à travers des structures féodales du 9e ou du 10e siècle. Le Moyen-Âge apparaît alors avant tout comme un libre terrain de jeu, apte à satisfaire à la fois la curiosité des lecteurs ou des spectateurs et à leur paraître suffisamment familier pour pouvoir leur transmettre les codes de la lecture de l'œuvre. En effet, il n'est pas nécessaire d'avoir à préciser quelle est la place d'un roi dans une société ou de savoir qu'un chevalier va à la fois combattre à l'épée et se déplacer à cheval. Tous ces éléments sont suffisamment connus du lecteur ou du spectateur, sont suffisamment ancrés dans l'imaginaire occidental collectif pour pouvoir constituer des bases pour l'évolution de la fantaisie. Parmi les personnages fréquents de la fantaisie, nombreux sont ceux qui sont inspirés de la tradition médiévale, qu'il s'agisse d'une tradition historique ou d'une tradition littéraire et artistique. Ainsi, les personnages de rois, de princes, de chevaliers, mais aussi de fées et de sorcières, de bardes ou encore de druides sont très fréquents pour mener les aventures de fantaisie. La fantaisie reprend certains des codes de la tradition littéraire épique en s'appuyant notamment sur la valorisation des prouesses guerrières et sur des phénomènes d'amplification. Les sous-genres de la high fantasy et de la dark fantasy, malgré leurs grandes différences, s'appuient par exemple tous deux sur des caractéristiques tirées de l'épopée antique ou de l'épopée médiévale pour représenter des héros et les enjeux de leur quête. Des œuvres médiévales comme le poème épique Beowulf ou encore comme la chanson de geste constituent des références très fréquentes dans la fantaisie, au même titre que les sagas nordiques et scandinaves. L'on y retrouve alors tous les codes chers à la fantaisie avec des héros valeureux, extrêmement forts, mais dotés de quelques faiblesses, avec des belles dames à aller sauver et des créatures monstrueuses à aller affronter. La fantaisie s'inspire d'ailleurs très largement du bestiaire médiéval, notamment à travers l'importance de la figure du dragon. Qu'il s'agisse d'un dragon capable de voler ou non, de cracher des flammes ou non, un dragon aquatique ou encore un dragon souterrain, celui-ci est omniprésent dans la fantaisie et s'appuie justement sur des représentations des bestiaires médiévaux. Mais le genre met également en scène d'autres créatures inspirées des bestiaires comme la licorne, la vouivre, la mandragore ou encore les trolls qui vont servir à parsemer le chemin du héros. Celui-ci devra alors soit affronter les monstres, soit chercher à les aider, comme dans le cas de The Witcher qui pose toute une question sur la place de ces monstres et de ces créatures merveilleuses dans la société médiévale. Si le Moyen-Âge est un cadre privilégié pour la fantaisie, il sert parfois en réalité de prétexte à la dénonciation de travers ou de dérives de nos propres sociétés du XXe et du XXIe siècle. C'est le cas par exemple dans The Once and Future King de T.H. White qui utilise la guerre du roi Arthur contre son fils pour dénoncer les dérives de la Seconde Guerre mondiale. Le Moyen-Âge apparaît ainsi comme un riche réservoir d'images, de personnages et de schémas héroïques dans lesquels les auteurs et les créateurs de fantaisie sont libres de puiser pour créer des histoires merveilleuses, à la fois dépaysantes et quelque peu familières pour le spectateur ou le lecteur. Merci. 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 Merci.